Bonjour à tous, je ne voulais pas parler longtemps, je ne suis pas un expert mais juste un témoin de ce qu'il se passe. Je suis un capital risqueur, donc les gens viennent me voir, me présentent leurs nouvelles idées, leurs nouveaux modèles d'entreprise, leurs nouvelles technologies. Elles sont toutes différentes la plupart du temps mais après plusieurs années, dans ce travail j'ai remarqué une chose commune, il transforme la manière dont nous travaillons et dont nous allons travailler. Le travail numérique, comment est-ce que le numérique change la manière dont nous travaillons ? C'est la tendance principale, c'est juste une courte introduction, nous sommes une économie de plateforme, on appelle ça également l'économie de partage, le crowdsourcing, et tout ça tourne autour d'une main d'oeuvre à la demande. C'est ce dont nous allons parler principalement avec nos panélistes, on va parler des conséquences de la fin des salaires, de ce genre de revenus, qu'est-ce que cela signifie pour chaque individu. Tous nos intervenants en parleront. Nous n'allons pas vraiment parler de ça aujourd'hui mais c'est important de le savoir. L'automatisation, l'apprentissage par des machines, les ordinateurs peuvent faire des choses folles, croyez-moi. Tous les jours je vois des choses que je n'aurais jamais imaginées il y a quelques années. Est-ce qu'on pourra toujours parler de travail à l'avenir ? C'est une carte des emplois les plus communs dans chaque état aux Etats-Unis en 2014. Les bleus, ce sont les conducteurs de camions. Si vous pensez que des camions sans conducteur vont être créés, ça veut dire que beaucoup de personnes vont se retrouver au chômage. Et ça, c'est que le dessus de l'iceberg. Heureusement, il y a quand même toujours des emplois à pourvoir. Nous sommes tous connectés et à main d'oeuvre, connectés, c'est une manière différente de travailler, donc des espaces de co-working. Le travail dans la rue, la rue devient un endroit où beaucoup de personnes travaillent de nos jours. C'est un peu le nouveau bureau d'aujourd'hui, du mouvement, du travail gratuit, de l'open source, du Wikipédia, tous ces services automatiques et du travail gratuit finalement. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est une grande tendance à observer. C'est la couverture d'une revue d'entreprise de Harvard, Harvard Business Review. Et donc, chaque employé peut apprendre à connaître les autres employés. Et tous les emplois de financement participatif, toutes les plateformes de freelance. Quand on parle du mot crowd, full, on dirait qu'on travaille tous ensemble. En fait, c'est plus l'image que vous voyez à droite. En fait, on est tous sur nos smartphones, on travaille dessus, chacun dans notre coin. On ne voit pas vraiment la foule autour de nous. La grande question, donc, sur laquelle nous allons débattre aujourd'hui, qu'est-ce que cela va changer dans notre système mondial, que nous passons d'un salaire horaire à un paiement par tâche, par projet ? Sommes-nous un employé ou un fournisseur ? Est-ce qu'on parle de plateforme ? Qui est le client final ? Qu'est-ce qu'une carrière dans ce contexte ? Combien de clients est-ce que vous obtenez dans votre vie professionnelle, même dans votre journée de travail ? Vous pouvez avoir quatre différents patrons. Mais est-ce qu'on peut appeler ça un patron quand c'est en une journée ? Et parce que tout cela grandit de plus en plus, cela commence à avoir un impact sur la société dans son ensemble et sur la manière dont nous finançons notre État-providence. Comment est-ce qu'on le finance ? Avant, on utilisait des impôts, c'était un impôt des charges sociales ou un impôt sur le revenu. Mais comment est-ce que nous allons le financer ? S'il n'y a plus d'impôts, qu'est-ce que le chômage va être ? Est-ce que nous aurons des chiffres sur le chômage en temps réel ? Quand je n'ai pas de projet, est-ce que cela veut dire que je suis sans emploi ? C'est le genre de questions que l'on va se poser pendant la prochaine heure et demi. Les experts sur ces questions vont nous en parler, nous parler de ces nouvelles tendances. Merci. Merci Nicolas.